Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédaction des statuts pour une société civile immobilière. Les statuts, vous l'aurez compris, c'est ce qui va définir l'ossature de votre société civile immobilière. C'est une étape qu'il ne faut absolument pas négliger. En effet, les statuts de société sont la loi de votre SCI. Ils définissent les règles d'organisation et de fonctionnement de votre société. Il est donc important de veiller à leur bonne rédaction. D'une manière générale, les associés rédigent d'abord un projet de statut de SCI, souvent prenant exemple sur des statuts type de SCI. Il est obligatoire de rédiger les statuts de SCI par écrit. Cela peut être sous sein privé, par acte authentique ou encore par acte notarié. Lorsqu'un bien immobilier est apporté à la SCI, il est obligatoire de faire intervenir un notaire pour enregistrer l'acte d'apport du bien immobilier. De plus, la rédaction des statuts de SCI est une étape indispensable pour pouvoir faire immatriculer votre SCI. Une fois la rédaction de vos statuts terminée, les statuts de SCI doivent être adoptés par l'ensemble des associés lors de l'Assemblée Générale Constitutive. Vous devez ensuite effectuer le dépôt du capital social et la publication d'une annonce légale de SCI. Enfin, vous devez procéder à l'enregistrement de vos statuts de SCI. Cela se fait par le dépôt de vos statuts de SCI au CFE. Les clauses. Les statuts peuvent contenir et doivent même contenir un certain nombre de clauses obligatoires. Ils doivent contenir des clauses relatives aux éléments suivants. La forme de la société. Est-ce que c'est une société civile immobilière ? Les associés. L'identité des différents associés. La dénomination sociale ou la raison sociale. Cela va être le nom de votre SCI. L'objet social de la SCI. C'est le domaine d'intervention. Le siège social. C'est le lieu où se situe la direction effective de la société. Le capital social de la SCI. Il est composé d'apports en numéraire ou en nature. C'est un capital fixe par défaut. Cependant, il peut être variable. Dans ce cas, il est nécessaire de rédiger une clause de variabilité du capital social qui précise le montant du capital plancher et celui du capital plafond. La durée de la SCI. C'est la durée de vie maximale d'une SCI. Elle est à défaut de 99 ans. Mais celle-ci peut être renouvelée. Les apports de chaque associé. Il doit être fait mention de tous les apports réalisés par chaque associé. Pour les apports en numéraire, il faut indiquer les modalités de versement. Pour les apports en nature, il faut indiquer l'évaluation de l'apport. Il convient d'indiquer le nombre de parts sociales remises à l'associé en contrepartie de son apport. L'assurance. Indiquer le mode de nomination, de révocation et de rémunération du gérant de la SCI, ainsi que ses pouvoirs et ses responsabilités. Les décisions collectives. Renseigner les règles de convocation, de majorité et de quorum des assemblées générales. L'exercice social. Généralement, il commence le 1er janvier et finit le dernier jour de décembre. Les cessions de parts sociales. Il faut prévoir les conditions dans lesquelles les parts sociales peuvent être cédées à un tiers entre conjoints ou entre associés, ainsi que ce qui l'advient des parts en cas de décès. Les comptes courants d'associés. Prévoir les conditions dans lesquelles un associé peut mettre une somme à la disposition de la société en vue de financer une opération. L'affectation des bénéfices. Indiquer comment sont déterminés, répartis entre les associés et affectés, les bénéfices nets de l'exercice. La dissolution. Étaire les cas et les conditions dans lesquelles il peut y avoir dissolution et liquidation de la SCI. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier. Et like la vidéo. A bientôt. A bientôt.